Saint-Etienne vainqueur de Bastia la veille, Lille est 4ème avant cette rencontre face à Lyon, concurrent direct pour une place sur le podium. 5 points séparent le LOSC de l'OL, c'est dire l'importance de ce match, non pas décisif pour la 3ème place, mais qui pourrait constituer tout de même un tournant pour la fin du championnat. Lille entame cette rencontre avec de bonnes attentions, avec cette frappe lointaine de Florent Balmont, lui le joueur formé à l'OL, c'est sans problème pour Anthony Lopez qui capte bien. Lyon veut repartir de derrière, mais se met en danger avec cette perte de balle de Maxime Gonallon qui profite à Nolan Roux, la frappe de Nolan Roux, flirt avec le poteau d'Anthony Lopez, prise de risque énorme pour Maxime Gonallon qui perd ses appuis, et ensuite Nolan Roux ne peut convertir cette offrande et ne cadre pas. Lyon va avoir une situation avec ce centre de Geïda Fofana, situation un petit peu confuse, la balle touche la main de David Rosenal, l'arbit de la rencontre ne siffle rien, pas plus que sur cette action, cette fois-ci dans la surface lyonnaise, la main de Samuel Umtiti est bien réelle, mais l'arbitre a jugé cette fois-ci que l'attaquant Nolan Roux avait poussé le défenseur central lyonnais. Une nouvelle incursion des Lillois sur coup de pied arrêté, avec cette tête de Simon Pierre, captée sans problème par Anthony Lopez. Deux équipes qui se neutralisent, deux équipes qui ont du mal à porter le danger dans la surface adverse, si ce n'est sur coup de pied arrêté. Et donc c'est avec un score de 0-0 que les 22 acteurs rentrent au vestiaire. 0-0, c'était d'ailleurs le score au match allé. Les courbes de résultats sont diamétralement opposées depuis le début de l'année, entre Lyonnais ultra efficaces et Lillois plus à la peine. Pourtant, cette première période a été relativement équilibrée, très fermée aussi, sans trop d'occasion de but. Mais en deuxième période, il va y avoir une multitude de situations, notamment cette tête de David Rosenal, sauvée sur sa ligne par un défenseur lyonnais. La réplique dégone avec le lobe de Clément Grenier sur Vincent Enyama, sauvé par Pape Soiré, le geste défensif de la soirée. Alexandre Lacazette déboule, la frappe dans un angle fermé et le gardien nigérian est vigilant pour sortir cette balle du cadre. Il y a du chaos dans l'air, on se rend coup pour coup. La tentative des Lillois, cette fois-ci avec cette frappe lointaine de Divock Origi qui est effleurée du bout des phalanges par Anthony Lopez. La balle rebondit sur la barre Transarsal ensuite. La réponse, juste derrière, Alexandre Lacazette et toujours pas de but. Vincent Enyama est vigilant et l'ultime occasion sera pour les Lyonnais avec cette frappe de Tolisso. C'est contré par Pape Soiré mais vous allez voir sur ce ralenti avec la main. Pas de pénalty, pas de but mais un bon 0-0 avec de nombreuses occasions, notamment en deuxième période. Un nul qui permet à Lille de reprendre sa troisième place. Sous-titrage Société Radio-Canada